Sport Santé vous est présenté par l'hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez, un temps plus vieux. On va parler ce mois-ci dans Sport Santé de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule. Alors, y a-t-il besoin d'opérer cette coiffe ? Ou alors, au contraire, peut-on pratiquer un traitement conservateur ? Explication tout de suite du docteur Alexandre Lederman. Donc, la coiffe des rotateurs est constituée de quatre muscles qui vont prendre origine autour de l'homoplate. Ces muscles vont se transformer en tendons et ils vont venir entourer la tête de l'humérus comme le fait un chapeau autour d'une tête ou comme le fait une coiffe. Et comme ces muscles permettent aux bras de faire des rotations, on appelle ça la coiffe des rotateurs. Les fonctions principales, je viens de le dire, c'est les rotations, mais ça a également un rôle important pour la stabilité de l'épaule. Les lésions de la coiffe des rotateurs sont très fréquentes. Si on fait des échographies à des gens qui n'ont pas de douleur, on retrouve des petites anomalies dans 90% des cas, jusqu'à 90% des cas. Ce n'est pas parce qu'on a une petite anomalie que par définition, c'est une lésion qui gêne le patient. Alors, il faut peut-être voir ça comme des cheveux gris ou comme des rides. Ça fait partie d'un processus normal de vieillissement. Néanmoins, on retrouve des déchirures complètes de tendons dans 8% des cas, au-delà, même chez des patients asymptomatiques, au-delà de 40 ans. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent. Les facteurs de risque sont nombreux. Il y en a beaucoup. Le premier auquel on pense, ce sont les accidents. Il faut savoir qu'il y a également ce qu'on appelle des micro-traumatismes. C'est la surcharge, par exemple, liée à des sports intensifs au niveau de l'épaule, les sportifs de lancée. On a des facteurs qui sont génétiques. Il y a des facteurs morphologiques. Il faut savoir que lorsque l'homme s'est adressé, lorsqu'on est devenu bipède, on a noté une insuffisance de la coiffe des rotateurs. Et donc, le corps a essayé de pallier cette insuffisance en faisant pousser, migrer cet os, cette partie de l'homoplate qu'on appelle l'acromion latéralement. Et ce débord latéral de l'acromion, on s'y intéresse actuellement beaucoup parce qu'on s'est rendu compte que c'était un facteur de stress pour la coiffe des rotateurs et qu'il était responsable de lésions. Et on s'est rendu compte récemment qu'il y a des facteurs environnementaux qui sont importants. Pour certains, c'est ce que tout le monde aime, c'est-à-dire le tabac, l'hypercholestérolémie, donc tout ce qui est nourriture un peu grasse, l'alcool, vont à terme créer des lésions au niveau de la coiffe des rotateurs. Ce sont des facteurs de risque. Les traitements conservateurs, envisagés pour des petites ruptures qui sont bien tolérées, ou chez des gens qui sont âgés, et consistent en de la rééducation. On va demander à son patient également de s'adapter, de ne pas faire les activités qui causent les douleurs. On peut lui proposer un certain nombre d'infiltrations en fonction du type de lésions. Ça peut être des infiltrations d'anti-inflammatoires, le co, tel que la cortisone. Et on s'est rendu compte récemment qu'il y a d'autres types de traitements qu'on pouvait utiliser, tels que les facteurs de croissance. Il y a même des études qu'on est en train de réaliser qui évaluent l'efficacité des cellules souches. Si on en vient à la chirurgie, qui doit toujours être le dernier des recours, on parle d'opérations sous arthroscopie. Donc on fait comme au niveau du genou, des petits trous autour de l'épaule. Et puis on va passer à travers ces petits trous différents types d'instruments qui vont nous permettre de réparer les tendons. On a par exemple des encres qui sont des petites vis résorbables. et au bout de ces vis, on a des fils. On va implanter ces vis dans l'os et puis avec d'autres types d'instruments, on va aller passer nos fils à travers les tendons, récupérer les fils. Et puis une fois qu'on aura fait notre réparation, on va nouer ces fils pour replaquer le tendon sur l'os parce qu'il n'y a pas de moyen autrement de faire tenir le tendon sur l'os. Ensuite, on a des petits instruments qui sont des fraises qui vont nous permettre de raboter l'os d'une manière extrêmement spécifique là où le patient en a besoin. On a développé des programmes qui nous permettent de regarder en fonction de l'anatomie propre du patient exactement les zones de conflit par rapport à ses activités. Donc si on a un patient qui est un golfeur, on va regarder où est-ce qu'il a un conflit en fonction des phases du swing et puis on ira d'une manière extrêmement spécifique raboter l'os au bon endroit. Les suites d'une telle opération consistent en une période de repos. Ça ne nécessite pas toujours une immobilisation. On a maintenant pour des petites lésions de la coiffe des rotateurs avec une réparation qui est de bonne qualité, un tendon qui est de bonne qualité, un patient qui n'a pas d'ostéoporose, on pourra se passer d'immobilisation et ça va jusqu'à des périodes d'immobilisation de six semaines avec des attelles brèles dans cette position. Et donc si on a un patient qui a une rupture massive de sa coiffe des rotateurs avec des tendons qui sont très rétractés, on lui imposera une période d'immobilisation dans cette position durant six semaines afin de ménager et de protéger la réparation. Donc on a une immobilisation à la carte en fonction du type de lésion que l'on répare. Si on parle, Alexandre, du taux de réussite, c'est évidemment ce qui intéresse tout le monde. On estime à quoi ? Donc on a complètement inversé la tendance. Il y a une étude célèbre qui a été publiée en 2004 où on avait 94% de re-ruptures ou de non-cicatrisations des tendons. Et on vient de publier une autre série en 2014 où on a 87,3% de tendons qui ont cicatrisé sur l'os. Donc dans 90% de ruptures, on est quasiment à 90% de cicatrisations. On sait qu'il y a 80% des patients qui ont repris leurs activités sportives et leur travail à six mois. Et qu'on a 94% des patients qui ont pu tout reprendre à neuf mois. Voilà, merci en tout cas au docteur Alexandre Lederman. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien. A bientôt. Ciao. Sport santé vous a été présenté par l'hôpital de la Tours. Votre santé, notre passion. Sous-titrage Société Radio-Canada